Donc sans plus tarder, je vais accueillir Antoine Gérard, le responsable R&D de Winespace pour un talk qui va traiter du traitement automatique des langues au service des vins. C'est un grand plaisir de l'accueillir en présentiel du coup. Bonjour. Et donc je vais m'écarter un petit peu et te laisser la parole pour 25 minutes, pareil, et puis on gardera 5 minutes de questions. Peut-être que tu peux te mettre ici, ça sera plus simple pour le cadrage. Bien, bonjour à tous et tout d'abord merci aux gens qui sont présents sur la session en direct pour m'écouter. Donc aujourd'hui on va parler d'un sujet qu'on connaît bien à Bordeaux puisqu'on va parler de vin et plus particulièrement je vais vous montrer comment le traitement automatique des langues peut être un atout pour le monde vinicole. Donc ma présentation va se dérouler en trois parties. Donc comme je le disais, le projet est issu d'une collaboration entre le centre de recherche INRIA et la société Winespace. Donc je vous présenterai dans un premier temps les deux acteurs de la société. Ensuite je rentrerai un peu plus dans les détails de la collaboration pour vous décrire un peu le projet et les méthodes utilisées. Et enfin je ferai une conclusion pour vous donner les perspectives qui émanent directement de ce projet et vous faire un bilan. Donc comme je le disais aussi pendant la collaboration, j'étais encore ingénieur de transfert chez INRIA. Et donc je tiens à m'excuser tout d'abord pour les éventuels quiproquos qu'il pourrait y avoir pendant la présentation. Donc on va commencer par présenter la société Winespace. Donc Winespace c'est une start-up bordelaise qui a été fondée il y a quatre ans par Julien et Sylvain qui sont les deux personnes à gauche sur les photos. Et aujourd'hui Winespace compte quatre personnes. Donc Julien et Sylvain auxquelles viennent s'ajouter Loris à droite sur la photo et moi-même. Donc l'activité principale de Winespace c'est de développer des solutions d'aide à la vente pour les vendeurs à deux vins reposant sur deux aspects. Un outil de conseil pour le consommateur qui va lui permettre de trouver sa bouteille idéale en moins d'une minute. Et un outil de pilotage pour le vendeur qui lui permet une gestion optimale de son activité grâce à l'analyse des besoins clients et l'analyse de sa gamme de vins. Pour développer ces technologies on a la chance chez Winespace d'avoir une équipe pluridisciplinaire avec plusieurs domaines d'expertise. Donc une expertise vins avec de l'onologie, de la sommellerie, du marketing et commerce du vin au travers de Julien et Sylvain. Et une expertise scientifique avec des compétences en informatique et développement d'applications web avec Loris. Et des compétences en traitement de données et intelligence artificielle avec moi-même. Et donc aujourd'hui notre solution elle est à l'essai dans deux magasins de la région bordeleste qui sont Intermarché Talence et Intermarché Ivraque. J'en reparlerai d'ailleurs à la fin de cette présentation pour les gens qui seraient désireux de tester notre conseiller digital. Donc on va présenter maintenant le deuxième acteur de cette collaboration qui est l'équipe de recherche Inria Almanac qui est dirigée par Benoît Sago qu'on voit ici sur la photo. Donc cette équipe elle est basée à Paris et sa recherche concerne le traitement automatique de la langue. Donc son domaine d'expertise principal c'est l'analyse syntaxique et sémantique du langage naturel avec des méthodes variées qui vont des méthodes symboliques. C'est à dire des méthodes qui sont basées sur un ensemble de règles prédéfinies aux méthodes neuronales donc basées sur des réseaux de neurones. Et donc maintenant vous allez me dire comment l'équipe d'Inria Almanac et Wine Space se sont rencontrées pour initier ce projet autour du traitement automatique de la langue. C'est grâce au travail du service transfert et innovation d'Inria Bordeaux Sud-Ouest qui propose aux entreprises des modes de collaboration variés qui peuvent aller de l'expertise de quelques jours. Donc un chercheur qui vient faire du conseil dans une entreprise a des projets plus conséquents pouvant aller jusqu'à 4 ans. Et donc nous ici la collaboration c'est un contrat de transfert qui a duré 6 mois et donc j'étais l'ingénieur en charge de ce projet chez Inria. Et donc maintenant qu'on a planté un peu le décor et qu'on a vu les acteurs de cette collaboration on va pouvoir rentrer un peu plus dans les détails. Et donc Wine Space est venu rencontrer Inria avec une problématique bien précise qui était la suivante. Est-ce qu'on peut faire de la recommandation de vin partageant les mêmes caractéristiques en se basant sur les commentaires de dégustation ? Et donc Wine Space disposait d'une base de données d'environ 150 000 commentaires issus d'un accord signé avec le guide des vins Gilbert et Gaillard. Et il faut savoir que pour collaborer avec Inria il faut que la problématique elle réponde à des critères bien précis qui sont dans un premier temps un attrait de l'équipe de recherche ciblée pour la problématique posée, ce qui va de soi, mais aussi et surtout il faut que la problématique posée elle soit un réel problème de recherche dans le sens où il ne faut pas qu'il y ait des solutions à l'état de l'art qui existent sur le marché et qui permettent de solutionner le problème. Et donc Wine Space répondait exactement à ces critères puisqu'on peut citer par exemple quelques difficultés techniques du projet qui vont être dans un premier temps l'hétérogénéité des commentaires. Donc dans les commentaires de dégustation de Gilbert et Gaillard, mais dans les commentaires de dégustation en général, ça va être très hétérogène, que ce soit dans le style d'écriture, le contenu, et ça dépend donc d'un dégustateur à l'autre. Ensuite on va retrouver un vocabulaire qui est très spécifique avec par exemple des cépages comme le Grenache, le Cabernet Franc, des appellations, donc le Médoc, Bourgogne et Ligotet, et surtout une chose assez spécifique, c'est qu'on va y retrouver des mots qu'on ne retrouve nulle part ailleurs dans la langue française comme par exemple le verbe champignonner ou le verbe terroiter. Et enfin, l'une des grosses difficultés avec ce projet, c'était une absence de données à noter. Donc on peut bien s'imaginer qu'avec autant de commentaires, donc 150 000, un travail d'annotation dans lequel on va avoir des termes rares assez fréquents serait assez complexe. Et donc maintenant que le projet répond à ces critères, qu'on a vu un peu comment collaborer avec INRIA, on va pouvoir passer un peu aux méthodes utilisées pendant ce projet. Et donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'un ordinateur, il n'est pas capable de comprendre le texte comme un humain le ferait. En fait, les subtilités du langage naturel lui rendent la tâche difficile, donc il va être nécessaire de trouver une manière de transformer le texte en un objet plus facilement manipulable par l'ordinateur. Et donc nous, on a opté pour une représentation vectorielle des commentaires de dégustation, et donc pour ça, on va avoir plusieurs méthodes. Une méthode basique, c'est ce qu'on appelle la représentation bag of words, donc le sac de mots, qui, pour expliquer comment ça marche, on imagine avoir un sac dans lequel on va venir y mettre des mots qui sont spécifiques du corpus qu'on est en train d'étudier, donc ici les commentaires de dégustation. Et une fois ce sac rempli, le travail de vectorisation est assez simple, puisqu'il va suffire de regarder, à la fois dans le commentaire et dans le sac, les mots en commun pour ensuite aller assigner la valeur 1. Donc par exemple, ça c'est pour un encodage qu'on appelle le one-hot encoding, donc encodage 1 par mienne. Donc si on regarde l'exemple, ici, on voit que dans le commentaire, on a le mot fruit, le mot framboise et le mot pinot. Donc dans notre vecteur, à la place des mots fruit, pinot et framboise, on va venir y mettre la valeur 1. On ne voit pas le mot pomme et syrah qui sont dans le sac, mais du coup, on va venir y mettre la valeur 0. On aurait très bien pu choisir d'autres valeurs que des valeurs binaires 0 et 1, comme par exemple, on aurait pu compter le nombre d'occurrences qui sont à la fois dans le commentaire et dans le sac, ou on aurait pu prendre des mesures un peu plus compliquées, comme le TF-IDF, qui parlera sans doute aux initiés de la fouille de texte. L'inconvénient de cette méthode basique, c'est qu'elle ne repose pas sur des connaissances métiers. Ici, elle va reposer uniquement sur les mots qui sont présents dans le commentaire. Et c'est bien dommage, puisque comme je l'ai dit au début, on avait une expertise 20 avec Julien et Sylvain, et on voulait justement profiter de cette expertise, et donc on a changé de méthode, et on est parti sur des méthodes issues de ce qu'on appelle ontologie-based méthode. Alors, c'est quoi une ontologie ? Donc de manière simplifiée, on pourrait dire qu'une ontologie, c'est un dictionnaire métier. En fait, l'ontologie va permettre de regrouper de manière structurée un ensemble de termes et de concepts issus d'un domaine spécifique. On a par exemple sur cette slide un exemple de l'ontologie fournie par Winespace au début de cette collaboration, dans laquelle on va retrouver par exemple des concepts d'arômes, donc avec le concept 1 et 2, et des concepts d'acidité pour le 3, et des concepts de puissance en bouche pour le 4. Et donc cette ontologie est formée par niveau, allant du niveau le plus général au niveau le plus spécifique. Et donc c'est bien, mais maintenant qu'on a cette ontologie, qu'est-ce qu'on en fait ? A l'instar de ce qu'on a fait pour le sac de mots, le processus de vectorisation est assez similaire. Sauf que cette fois-ci, au lieu de regarder si nos mots sont présents dans le sac, on va aller regarder si des expressions de notre commentaire sont présentes dans notre dictionnaire. Ensuite on ouvre notre dictionnaire et on va regarder à quoi sont associées ces expressions, à quels concepts sont associées ces expressions. Et on va aller venir mettre la valeur 1, donc toujours avec un encodage one-hot, à l'indice du concept associé. Donc si on regarde cette fois l'exemple, qui est le même commentaire que le précédent, on identifie trois expressions qui sont présentes dans notre dictionnaire, qui vont être fraises des bois, vin léger et fraîcheur aromatique. Donc la fraise des bois, on regarde, on ouvre notre dictionnaire et on se rend compte qu'elle est associée au concept d'arôme type fruits rouges, ici, donc comme tout le monde aurait pu s'en douter. Donc on vient mettre la valeur 1 à l'indice 1 de notre vecteur. Ensuite le vin léger, lui, il va qualifier plutôt une puissance d'intensité faible, donc on va venir mettre 1 à l'indice 3 de notre vecteur. Et donc on remarquera que sur la slide il y a une légère erreur, c'est qu'il faut en fait intervertir les expressions ici, vin léger et fraîcheur aromatique, parce que comme vous l'aurez compris, en fait, la fraîcheur aromatique, elle, va qualifier une acidité d'intensité faible, et donc c'est pour ça qu'on va venir mettre 1 à l'indice 4 de notre vecteur. Enfin, on ne trouve pas ici d'expression associée à l'arôme type gourmand, donc on a 0 à l'indice correspondant dans le vecteur. Et donc c'est très bien. Maintenant qu'on a vu un peu comment on pouvait transformer un commentaire de dégustation en un vecteur, on va voir maintenant le processus qui mène à cette transformation. Et donc une chose dont je n'ai pas encore parlé jusque-là, mais qui est essentielle ici pour l'extraction de nos concepts, c'est ce qu'on va appeler la lématisation. Donc c'est quoi la lématisation ? Donc ici, tous nos commentaires sont écrits en français, avec des mots qui vont être à la fois dans leur forme féminine ou masculine, donc par exemple si je prends « fraîche » et « frais », des mots qui sont singuliers ou au pluriel, des verbes qui sont conjugués, et donc il va être nécessaire d'uniformiser un peu ce commentaire pour pouvoir travailler dessus. Donc c'est ici que la lématisation intervient, puisqu'elle va permettre de transformer notre commentaire, et donc de prendre mot par mot, et de transformer ces mots en leur lème. Donc leur lème, pour les noms, ça va être le nom masculin singulier, pour les verbes, ça va être le verbe conjugué. Et donc pour réaliser ça, on a utilisé un outil qui est développé par l'équipe Almanac, qui s'appelle Melt, et donc qui est un lématiseur, comme son nom l'indique, qui va nous permettre de lématiser les commentaires. Une fois ce commentaire lématisé, on va pouvoir procéder à l'extraction des concepts. Et donc pendant le projet, ici on a utilisé ce qu'on appelle des expressions régulières, ou des regex, c'est comme ça que je les appellerai dans la suite de la présentation. Et donc avec ces regex, on va pouvoir extraire les expressions qui sont présentes dans notre dictionnaire. Une fois qu'on a extrait ces expressions, on regarde dans notre dictionnaire à quels concepts ils sont associés, et on remplit donc notre vecteur avec un encodage un parmi n, comme je vous l'ai expliqué précédemment. Donc dans la suite de la présentation, les vecteurs, je parlerai de vecteurs profil, puisqu'en fait, ils vont nous permettre de définir le profil d'un vin, tant au niveau de l'arôme, de l'acidité, de la puissance, etc. Et donc c'est très bien, mais je vous avais promis au début de la présentation qu'on avait parlé de la recommandation de vin, et pour l'instant, je n'ai pas encore une seule fois utilisé le mot recommandation. Et bien c'est simple, maintenant qu'on a nos vecteurs profils, ça va être assez simple de recommander, puisqu'il va suffire de prendre le vecteur profil du vin qu'on souhaite recommander, et de le comparer à l'ensemble des vecteurs profils des vins restant dans la base de données. Donc c'est ce que représente ici un peu cette matrice de profil, puisqu'elle va permettre donc d'encoder chaque vin avec son vecteur profil. Et donc sur l'exemple qu'on a ici à droite, en deux dimensions, donc il faut s'imaginer que pendant le projet, on travaillait sur une bonne centaine de dimensions, donc chaque profil de vin est représenté par un vecteur. Et donc pour pouvoir trouver le vin le plus proche, on va utiliser une mesure qu'on appelle la mesure de similarité cosinus. Donc le mot cosinus, il rappellera sans doute des souvenirs plus ou moins douloureux à bon nombre d'entre vous, mais ici ça va être assez simple, c'est qu'on va regarder, pour le vin pour lequel on souhaite avoir des recommandations, on va calculer le cosinus du vecteur profil avec le reste des vecteurs profils de l'ensemble de la base de données. Et on va chercher la mesure la plus proche de 1, sachant qu'ici nos mesures cosinus vont de 0 à 1, et qu'une mesure de 0 signifie en fait que les vecteurs sont perpendiculaires, et donc que les 20 sont très différents, tandis qu'une mesure de 1 va signifier que les vecteurs sont parallèles, et même en fait dans ce cas ici, que les vecteurs sont identiques, et donc que les 20 ont un profil identique. Et donc maintenant qu'on a vu un peu comment on pouvait utiliser le traitement automatique de la langue pour faire de la recommandation, on va voir un peu les résultats auxquels ça peut mener. Donc je m'excuse ici pour la qualité des impressions d'écran, mais ça vient en fait de la première interface qui a été faite pendant le projet, et donc ce n'était pas une interface optimale, mais ici à gauche on va retrouver le commentaire d'un vin qu'on souhaite recommander. A droite, on a en fait le vin de notre base de données qui est le plus proche. Donc ici on a choisi un Bordeaux supérieur d'année 97 je pense, et donc dans ce vin on va retrouver des concepts du type arôme d'intensité faible, un arôme de type fruit noir, un arôme de type fruit rouge, etc. Donc encadré en vert sur le slide, ça va être les concepts qu'on retrouve à la fois dans le vin qu'on souhaite recommander, et dans le vin, donc dans la recommandation. Le concept ici encadré en rouge, c'est donc un concept qui est dans le vin analysé, mais qu'on ne va pas retrouver dans le vin recommandé. Et donc pendant le projet, on s'intéressait aux 5 vins les plus proches de la base de données. Donc ici je vous donne juste donc le 5e vin le plus proche. Donc comme auparavant, en fait on va avoir ici encore des concepts en commun, encadrés en vert, et la seule différence ici, c'est que cette fois-ci, on a deux concepts dans le vin analysé qui ne se retrouvent pas dans le vin recommandé. Donc comme vous l'aurez remarqué, il y a des concepts ici qui ne sont ni encadrés en vert, ni encadrés en rouge. En fait on va avoir des informations sur la couleur, l'effervescence et la sucrosité. Donc la couleur et l'effervescence ne rentraient pas en compte dans la mesure de similarité, puisqu'en fait on faisait un filtrage en amont pour ne recommander uniquement que des vins de la même couleur et du même type, c'est-à-dire effervescent ou non. Pour la sucrosité, en fait ici c'est juste un oubli, mais dans les vins analysés, donc celui qu'on souhaite recommander et les vins recommandés, ils avaient tous, donc c'était tous des vins secs, donc des vins avec une sucrosité nulle. Et donc maintenant, je vous ai montré pour la recommandation, et donc on a nos vecteurs profils, et donc est-ce que c'est la seule chose qu'on peut faire avec ces vecteurs profils ? La réponse est évidemment non, et donc sous les conseils de Julien et Sylvain, qui je le rappelle sont nos experts vins dans le projet, on s'est dit qu'on pouvait utiliser ces vecteurs profils pour faire des moyennes région par région. Et donc c'est ce que je vous montre ici. Donc ici on a une image de l'interface où on a fait la moyenne des profils pour l'ensemble des vins de notre base de données qui étaient de la région de Bordeaux et qui étaient des vins rouges. Donc on ne voit pas vraiment la légende, mais il faut s'imaginer qu'en abscisse, on va retrouver l'ensemble des concepts de notre dictionnaire, et qu'en ordonnée, on va retrouver la moyenne de ces profils, de ces concepts. Et donc ici, ça va nous donner en fait un profil type moyen pour une région donnée. Et donc ce qu'on peut faire également, c'est comparer justement ces profils région par région. Et donc ici, on a un exemple avec en bleu des vins blancs de la région Alsace et en orange des vins blancs de la région Bourgogne. Et donc on peut très bien imaginer aussi faire tout ce travail, mais s'occuper uniquement des cépages qui composent le vin. Et donc on pourrait très bien faire des profils type moyen en fonction du cépage contenu pour voir un peu comment les cépages influent sur ces profils type moyens. Et donc voilà, maintenant je vous ai fait un peu le tour du projet qui a été fait en collaboration entre INRIA et l'équipe Almanac. Et donc juste avant, pour finir cette partie, je vais vous faire un bilan un peu avantages et inconvénients que je considère moi comme étant les avantages et inconvénients de cette méthode. Dans un premier temps, pour moi l'avantage principal de la méthode, c'est qu'on est sur une méthode symbolique. Donc comme je l'ai dit, qui est une méthode qui est basée sur un ensemble de règles prédéfinies qui vont nous permettre donc une interprétation assez simple des résultats. Puisqu'ici on construit des vecteurs qui encodent des informations métiers, c'est-à-dire qu'à partir d'un vecteur profil, ici, on va être capable de retrouver exactement les concepts qui sont dans le vin qu'ils représentent. Ensuite, c'est une méthode assez rapide à mettre en place. Donc rapide à mettre en place, bien sûr, c'est à mettre entre guillemets. Rapide à mettre en place si on sous-entend que l'ontologie métier est déjà construite. Donc une fois qu'on a cette ontologie, c'est assez direct donc de mettre cette méthode en place. Les inconvénients de la méthode mise en place, donc le plus gros inconvénient pour moi, c'est qu'ici, ça repose sur la recherche d'expressions régulières. Donc pour ceux qui sont un peu familiers avec les regex, donc les gens familiers avec les regex savent que c'est assez difficile à écrire et assez difficile à automatiser. De plus, plus l'ontologie va grandir, plus il va falloir écrire d'expressions régulières pour aller rechercher les expressions qui sont présentes dans le commentaire. Et enfin, un des inconvénients, un des plus gros inconvénients, ça va être que la captation des nuances est très compliquée. Donc qu'est-ce que j'entends par nuance ? C'est que là, genre par exemple, prendre en compte des adverbes, des adjectifs qualificatifs, ça va être un vrai cauchemar pour la personne qui est en charge d'écrire les expressions régulières. Si je prends par exemple, je ne sais pas, mais si on veut dans notre commentaire capter des arômes de fraises des bois, des parfums discrets de fraises des bois, des notes de fraises des bois. Donc écrire les expressions régulières pour capter toutes ces expressions, ça peut vite devenir un vrai cauchemar. Et enfin, un autre inconvénient du projet, c'est que tout reposait sur des fichiers CSV, donc de type Microsoft Excel pour les fans de Windows. Donc ça, ce n'est pas une solution qui est viable sur le long terme. Néanmoins, avec ce projet, on a réussi à montrer que le traitement automatique des langues pouvait être un atout pour le monde vinicole. Et ça a ouvert plein de perspectives chez WineSpace et c'est donc le sujet de ma dernière partie qui vont être les perspectives qui émanent directement de ce projet. Donc ici, vous avez la frise chronologique du développement chez WineSpace. Donc on vient de voir un peu la collaboration Enria qui nous a permis de montrer que le traitement automatique des langues pouvait être un atout. Et donc depuis mon arrivée en novembre chez WineSpace, on avance sur le sujet dans le but d'améliorer cette extraction des concepts. Et donc on a commencé par la création d'une architecture un peu plus solide avec la création d'une base de données et d'une interface de CRUD. Donc le CRUD, c'est l'acronyme de Create, Read, Update and Delete. Et donc cette interface, elle va permettre en fait à Julien et Sylvain d'enrichir la base de données qui va contenir notre ontologie, nos expressions du dictionnaire, etc. au travers d'une interface web. Ensuite, on travaille sur une nouvelle méthode d'extraction qui ne repose plus sur la recherche d'expressions régulières. Et donc ça, ça va grandement simplifier ma tâche puisque j'aurai plus de regex compliqué à écrire. Et en parallèle de cette méthode d'extraction, je travaille également sur l'analyse et l'exploitation des résultats avec par exemple ce que j'appelle moi la roue des arômes dominants qu'on voit sur la dernière image et qui va permettre à partir d'un ensemble de commentaires d'analyser les arômes dominants et ça de manière hiérarchisée en allant du plus général donc par exemple le fruit au plus spécifique donc par exemple la pomme golden. Et donc tous ces développements ne sont pas uniquement faits dans le but de la recherche bien sûr mais aussi dans un but de trouver des applications un peu plus commerciales. Et donc aujourd'hui cet algorithme va nous permettre dans un premier temps d'analyser de comparer et de comprendre le goût des vins. Il va nous permettre d'analyser de comparer et de comprendre le goût des vins puisque pour l'instant on se concentre sur les concepts aromatiques et cet algorithme il va nous permettre aussi de faire de la recommandation et du conseil auprès du consommateur et on pourrait très bien imaginer aussi utiliser cet algorithme pour recommander à un consommateur un vin qui serait susceptible d'aimer si on a accès à une liste des vins qu'il a déjà apprécié. Et donc le bilan de cette collaboration déjà c'est qu'on peut dire que ça a été une collaboration fructueuse puisqu'elle a permis de montrer que le TAL pouvait servir le monde vinicole. Ça a été un vrai tremplin pour la R&D de Winespace puisqu'on a eu une preuve de concept très prometteuse et c'est un projet qui continue comme on a pu le voir avec la frise chronologique. D'ailleurs on va bientôt ouvrir une version test de notre outil d'analyse de notre outil d'analyse et donc pour les gens qui seraient désireux de devenir bêta-testeur pour nous vous avez mon adresse mail ici donc antoine.gérard atwinespace.fr Pour les gens qui disposent également de commentaires de dégustation qu'ils souhaitent analyser ou qui ont des questions complémentaires n'hésitez pas à nous solliciter. Comme je vous l'ai dit au départ vous pouvez tester le conseiller digital qui est en place chez Intermarché Talens et Intermarché Ivrac à l'adresse monconseiller20.com donc je vous conseille de le faire sur smartphone puisque l'interface a été conçue pour que ce soit optimal sur smartphone et enfin je terminerai par dire que n'hésitez pas à solliciter le service transfert Inria à l'adresse type bso at inria.fr si votre entreprise fait face à des verrous technologiques donc il faut savoir que les compétences chez Inria sont très variées et qu'elles ne s'arrêtent pas uniquement au traitement automatique d'élan donc voilà je vous remercie et je suis ouvert à toutes vos questions merci beaucoup Antoine c'était très intéressant et félicitations pour cette belle collaboration effectivement entre l'Inria et une société innovante je ne sais pas une start-up une start-up on peut le dire et alors on a déjà une première question c'est une question plutôt technique c'était une question d'Eliott Maître qui demande avez-vous pensé à utiliser des outils d'annotation afin de pouvoir se ramener à un contexte de machine learning supervisé type Spacey Prodigy permettant l'annotation de NER par exemple alors pendant le projet on n'a pas on avait en idée justement d'utiliser des méthodes justement de reconnaissance d'entité donc le NER mais ça sous-entend quand même d'annoter un peu le corpus pour justement aller repérer les expressions qui nous intéressent vraiment et là je pense que pour annoter il faut il y a vraiment du boulot mais on n'a pas là aujourd'hui on a un outil qui marche sans des annotations mais on n'est pas fermé un jour à justement avoir puisque là en fait Julien et Sylvain sont en train d'annoter des commentaires de travailler à la fin avec des outils de machine learning pur et d'essayer de retrouver de faire de la reconnaissance d'entité moi une question plutôt sur la partie développement après vous avez réfléchi à des premiers partenariats est-ce que vous avez du coup vous allez avoir une vision plutôt B2B plutôt alors oui du coup on est sur du on est sur du B2B2C plutôt puisqu'on va avoir là on a notre solution qui est chez Intermarché Ivrac et Talence qui sont pour Intermarché mais c'est un outil qui est destiné aussi aux consommateurs c'est-à-dire que le consommateur arrive dans le magasin il a son application et il a tout un chemin de question qui va lui permettre de trouver sa bouteille idéale dans la gamme du magasin et alors techniquement est-ce que vous pouvez juste détailler un peu l'architecture ça se passe comment c'est hébergé sur les alors pour l'hébergement pour l'architecture là pour l'instant on travaille sur AWS donc toute notre architecture est hébergée sur AWS il y a du pré-trait donc les pré-traitements sont faits avant et par contre en live c'est assez simple finalement c'est ça c'est que quand la personne est sur son téléphone c'est assez simple le chemin de question est prédéfini en fait il y a tout ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a tout un travail en amont donc pour le vin fait par Julien et Sylvain qui vont vraiment analyser la gamme de vins du magasin pour venir y mettre des annotations sur le sur justement l'appellation sur le domaine pour vraiment guider pour vraiment avoir toute une base de données sur les vins en question et alors après du coup il faut faire vivre la base de données c'est ça il faut vraiment faire vivre la base de données il y a une notion de mise à jour exactement avec indépendance ou ils ont besoin de vous encore pour la suite je pense qu'après enfin là donc cette partie avec la base de données qui est où il va où il y a donc pour le consommateur donc c'est Julien et Sylvain ça c'est pas ma partie par contre pour la partie où moi je m'occupe qui est plus la partie d'analyse des commentaires etc je pense qu'il y aura toujours besoin de m'affraîchissement il y a une maintenance bien sûr et même si aujourd'hui il n'y a plus de recherche d'expression régulière donc plus d'expression régulière à écrire il y a quand même de la recherche d'expression donc il ne passe plus par les expressions régulières et donc tout ça donc ces compétences informatiques c'est moi qui les ai aujourd'hui dans la société ok merci donc on a eu des petits commentaires pour dire que c'était très intéressant une petite dernière question peut-être pourquoi le CSV n'est pas adapté et quelle est l'alternative ? alors pourquoi le CSV n'est pas adapté c'est parce que donc il faut imaginer que l'ontologie elle grandit elle grandit en fonction des commentaires qu'on soit puisque donc la première ontologie c'est Julien et Sylvain qui l'avaient fournie dans un fichier CSV mais donc on va y rajouter des arômes on va y rajouter des expressions et donc ça faire ça dans un CSV ça veut dire qu'on se passe un CSV de l'un à l'autre pour dire bon ben là l'ontologie a changé etc ça c'est pas vraiment viable et donc la solution qu'on a mis en place aujourd'hui c'est une architecture base de données avec une base de données ce qu'on appelle base de données relationnelle donc du post-grès SQL et donc qui leur permet d'inscrire en dur dans la base de données et donc moi après derrière j'ai plus qu'à aller lire cette base de données au travers d'une API et donc la mise à jour se fait vraiment de chaque côté ok ben merci merci Antoine c'était très clair et donc si vous voulez plus de détails donc winespace.fr merci Antoine Sous-titrage FR ?